Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4, le dernier de la semaine. On se retrouve donc, on était en pleine gestion du bordel, on perdait une somme d'argent considérable apparemment. On avait des emprunts, je vais faire un petit tour, parce que depuis mercredi je ne sais plus trop où on en était. Donc niveau des rebellions, ça gueulait grave parce qu'on avait encore pas mal de surexpansions mais ça va se régler, donc ça c'est cool. Kikonja, on était en train de s'en occuper, pareil pour les autres là. Donc ça, ça va vite disparaître. Le Congo va probablement avoir besoin de notre aide mais bon, pour l'instant pas de panique. Ah oui, il fallait qu'on aille s'occuper de cette rébellion qui avait réussi à nous mettre une fessée plus ou moins improbable. Donc on était en train de ramener les bateaux, c'est pas ceux-là. C'est ceux-là, ok, très bien. Ils font quoi ? Ils s'occupent d'Alexandrie ou d'Aden ? On a des gens qui s'occupent d'Alexandrie ? Personne qui s'occupe d'Alexandrie ? Si, on avait un bateau qui s'occupe d'Alexandrie. Très bien. Alors, quoi d'autre ? Ici, j'ai vu qu'on avait des forts franchement pas très très pertinents. Celui-là, à la rigueur, il est plus ou moins dans le D3 mais il bloque vraiment rien. Donc on va le virer. Il empêche éventuellement l'Ottoman de me débarquer des troupes là mais... C'est vraiment cher payé. Celui-là... Mouais, celui-là, beauf. C'est même pas en montagne, tout ça. Celui-là, à la rigueur, bloque le terrain là, avec le truc infranchissable. Enfin, en tout cas, quand on aura conquis ça. Celui-ci, on va le garder le temps d'avoir éliminé l'Ottoman parce que ça va le ralentir un peu. Par contre, Trébison, on va le virer. Il fait vraiment doublon avec celui-là, pareil, qui bloque le passage là comme il faut. Ok, ça c'est pas si mal. On pouvait convertir des trucs. Mais bon, on est déjà en train de perdre beaucoup de sous. Le Congo gueule parce qu'on lui a forcé la religion, voilà. Donc ça c'est pas très très gênant. L'Ostrapienne nous rapporte quand même un, hein, mine de rien. C'est plutôt propre. Alors, quelles étaient nos prochaines options ? Je crois qu'il va être temps d'aller faire un petit coucou à l'Espagne. Ça c'est quoi comme bateau, ça ? Les bateaux de transport, ok. Alors, on va enlever la pause, que ça se recalcule un petit peu. Donc là, on fait nos sièges, à droite, à gauche. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? République des deux nations demande combien à son aide ? Guerre impérialiste contre la Hongrie. Contre l'Autriche, Ulm, Venise et la Bohème. D'accord. Ouais, bah on y va, ouais. Je sais pas trop si on va aller filer un gros coup de main, mais... Alors, on est en guerre contre quoi, du coup ? Je suppose. Bataille navale terminée. Ah, ok, très très bien. Ah oui, du coup, c'est un peu le bordel. Ah, et puis il y a Venise dans la bataille. Donc, ouais, non. Ça a pu le pâter, ça. Go à Alexandrie, les gars. Et vous, go là, parce que c'est là que vous vous occupiez de gérer. Oui, donc là, non. Du coup, non, plutôt non. C'est quoi ce machin ? Légitimation encore, ok. Donc, on est en guerre contre cette petite merde. Je vois même pas pourquoi il a besoin de moi, honnêtement. Je pense que... Il a 77 000 hommes. Ah, ouais, il était peut-être un petit chouïa juste. C'est sûr qu'on a quand même 95 000 canons. Et combien, 145 000 infanteries. Je peux comprendre. Il a envie d'un coup de main. Alors, du coup, est-ce qu'on peut pas prendre un petit général ? Tiens, toi. Quoique, toi, t'étais peut-être censé aller t'occuper de cette rébellion, non ? Ouais, il est toujours en train de se déplacer. Allez, on va envoyer des gens. Oui. Alors, par contre, il faut qu'il se démerde pour me donner un accès. J'y vais pas tout seul. Donc, on va attendre éventuellement qu'il nous donne un accès. S'il arrive à négocier un passage avec lui, Thomas, parce que je suis assez peu convaincu. Ok, ici, on se regroupe. Félicité conjugale. Ouais, ouais, on gagne, pas de souci. Bon, c'est un peu le bordel. Ça va gueuler où, ça ? À Alger. On est en train d'aller sur place. Donc, on va peut-être pouvoir faire des trucs. Ça gueule aussi. Indépendance de Canendor Bornou. Enfin, celui-là, je pense qu'il doit pas coûter hyper cher. On en est où, en termes de... On est déjà 87 sur 87. Donc, c'est pas forcément... Ouf. Par contre, on peut dépenser quelques points. On est à 60% là. On n'a plus de doctrine. Ah, on avait l'institution, c'est vrai, tiens. Où est-ce qu'elle en est, l'institution ? Elle était adoptée dans la capitale, très bien. Mais encore, j'ai envie de dire. Oh, putain, la vache, quoi. Oh, c'est tellement le drame. C'est vraiment la loose. Ici, c'est pas du tout adopté encore, nulle part. Putain, la vache. Purée. Ok, bah, c'est pas grave. On va y aller tranquillement. Du coup, ça veut dire qu'on peut claquer des points pour remonter un peu notre légitimité ici. Parce que c'est un peu le bordel aussi. Du coup, on a un petit peu trop d'absolutisme. On va pouvoir faire une petite répression là. Là, par contre, je pense que ça coûte cher. Oh, c'est 21. C'est bon. Comme ça, on est remonté à 89. Ça nous donne quelques bonus pas inintéressants. Et on se calme un peu. Par contre, pourquoi on perd autant de sous ? C'est parce qu'on convertissait, non ? Maintenant, on est missionnaire, moins 38. Ah oui, on était en train de convertir des trucs assez énervés. Ouais, Tunis, on était en train de convertir Tunis. C'est ça qui foutait la merde. Ok, pas de problème. Ouais, voilà, on n'a pas réussi à se replier. Est-ce que nos bateaux sont tous morts ? Nos bateaux sont tous morts. Ok, très bien. Comme ça, c'est fait. Ici, c'est pas la peine de se replier. Par contre, on s'en fout. Par contre, on va aller s'occuper d'Alexandrie, je pense. Histoire qu'il reste dans le coin, là. Ok, on a converti des gens. Ah, ça y est, on peut passer, là. C'est parti. On peut faire le tour par là. Ok, très bien, allons-y. On va se poser par là-bas. On a des casubélis de protection du commerce. On s'en tamponne totalement. Euh, oui, alors, eux. Eux, il faut qu'on fasse quelque chose, là. On a combien de bateaux, là, de transports, hein ? 17, ok, parfait. Couper en deux. Vos embarquer. C'est parti. Ici, on va récupérer ça. On va l'envoyer là-bas. Toi, tu vas aller là, ça sera plus rapide. Assimilation des indigènes, parfait. La Norvège va en accès militaire. T'es en guerre contre l'Espagne. Oui, pas de souci. Hop, toi, tu vas là. Ils sont 50 000 ici. Ça ne déconne pas. Au niveau des trucs à construire, ouais, mais alors, on va attendre d'avoir géré notre conversion avant. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Ici, il faut qu'on aille, là. Où est la capitale de cette merde, la bohème, là ? Elle est déjà prise ? Ah, putain, il y a un autre morceau de bohème par là. Ok, c'est là. Ah oui, ça va être carrément la fête. Ah, puis on est en guerre contre Venise aussi. On va aller se poser là-bas, tiens. Toi, tu faisais quoi ? Tu neutralisais les rebelles. Ça donnait quoi, ta neutralisation des rebelles ? Ça donnait que c'était quand même vachement plus calme depuis qu'on les avait écrasés. Alors, l'agitation. Ça gueule au Congo, ça gueule un peu par là. Ok, donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter à Constantinople. Pour servir de renfort éventuel. Ici, on te met en neutralisation. Alors, vous m'avez demandé les autres défis qui étaient éventuellement fun à faire. Ce qui serait éventuellement faisable, c'est le truc où il faut garantir la Russie, les Ottomans et la France. Parce que mine de rien, la France a bien pris cher, la Russie aussi, l'Ottomans, c'est nous qui nous en occupons. Donc on peut le faire disparaître. Donc on peut les réduire normalement suffisamment pour que, pour que, bah, ça soit, ça soit la teuf, quoi. Ouh là ! Qu'est-ce qu'ils foutent, là, ces 71 000 Vénitiens, là ? On va passer par là, du coup. Alors, qu'est-ce qu'ils gueulaient, d'ailleurs, déjà ? Les clercs. On pourrait faire une donation, mais non. Pas très envie. Là, on ne peut pas leur demander des sous. Ok, donc c'est l'ère des révolutions. Alors, voyons ça. On peut être empereur, ok. On peut avoir une capitale d'un niveau de développement de 50. Pourquoi pas. Une discipline de 125. On a combien, nous ? On est à 121. C'est plutôt propre. Il nous faudrait un petit bonus quelconque, et on serait bien. Avoir une dépendance ayant un niveau de développement supérieur à 250. Ça, on pourrait éventuellement le faire avec le Congo. Il a 119 de niveau de développement. Donc si on lui file toute l'Afrique centrale, il y a moyen. Si on lui donne tout ça, tout ça, enfin, qu'on le fasse un peu grossir, il y a moyen. C'est un peu le bordel cette guerre, quand même. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ah la vache, il me saute dessus, le foiré. C'est tendu, hein. On lui a mis une grosse baffe, mais il est quand même beaucoup, beaucoup plus nombreux. Il n'y a personne qui vient m'aider. Si, il y a quelques personnes qui viennent m'aider. Ah, dommage. C'est une défaite, c'est pas passé loin. C'est franchement pas passé loin. Non, il a fait tellement mal. Par rapport à ce que nous, on a pris. Ah, parfait. On a fini au légitimation. Et du coup, bah, ouais, là, le... La réplique des deux nations arrive un peu en retard. C'est pas grave, on se replie. On a nos 30 000 autres hommes qui arrivent tranquillement. Alors, accès militaire contre le Portugal. Pfff, lui, vas-y, je n'ai rien à foutre. Honnêtement, je n'ai rien à foutre. Alors, du coup, l'agitation, ça donne quoi ? On est redescendu en dessous du 1, c'est cool. Le Congo, ça va péter. Ici, t'es peut-être plus très utile, toi. Oh non, tu ne sers plus à rien, toi. Va donc faire un tour par là-haut, parce que ça sera probablement... Notre prochaine cible, ça sera Alger ou un truc du genre. On a des casis-bellis sur Alger, on n'a pas de casis-bellis sur Alger. Alors, toi, tu vas revenir, parce que tu n'as rien à foutre. Et tu vas aller nous chercher Alger, même si on a de l'impérialisme. Histoire que ça nous coûte un petit peu moins cher. Oh, il a réussi à faire fuir les 26 000 hommes de Venise. Ah oui, il avait 40 000 hommes qui arrivaient, d'accord, ok. Dommage, il est arrivé un peu tard. Il est déjà en train de faire la gueule, on n'aura peut-être pas besoin d'aller beaucoup plus loin, on verra. Ça commence à devenir un peu le bordel, c'est un pire à gérer. Alors, je l'ai complètement oublié, lui. Ok, il en est où ? Ok, là. Est-ce qu'on peut prendre notre général qui est le plus compétent ? Voilà, ça c'est quoi ? Ça a des collines. Franchissement de cours d'eau, il a 4 de manœuvre, on a 4 aussi. Myrina, Vatomi, Morantra, bah alors il y a des cours d'eau partout, quoi. Ok, c'est pas grave, on va leur tomber dessus quand même. Ah, il se tire. Ok, très bien. Ça m'arrange du coup, parce que cette province-là est beaucoup plus intéressante à attaquer. C'est quoi ce délire ? D'où il résiste comme ça ? Allez hop, en avant, en avant, et en avant, c'est parti les gars. Et là, démerdez-vous. Ici, on a 30 000 hommes. Par contre, on est sur le chemin du Pays-Bas, là, ça me fait un peu chier, ça. Allez là-bas. Parce que le Congo ne pourra pas gérer ses rébellions tout seul. Du coup, est-ce qu'on avait des édits ? Oh, on avait un édit de conversion, ici. Il reste encore des trucs à convertir. Melika et Nakichevan. Donc ce truc-là, c'est en cours. Et ce truc-là. Alors, pourquoi ici, ça n'avance pas ? Ah, merde, moins 94. Ah oui, on est d'accord, ok. Ici, ça marche, par contre. Ici, ça a déjà été converti, donc en fait, ça ne peut pas avancer. C'est un peu dommage. Et il y avait ici, aussi. Il ne reste plus que Tunis. Ça avance, Tunis. Oui, ça avance, ok, parfait. Très bien, donc il faut qu'on trouve un autre endroit à convertir. On a 70 000 Espagnols qui se baladent, là. C'est quoi la puissance de tous ces gens ? Parce que, mine de rien, il ne faut pas les négliger. 150 000 hommes ? Parce qu'on est beaucoup plus nombreux, mais on a aussi un putain d'empire à gérer, quoi. À la recherche de l'âme. Ah, on a un noble qui fait des siennes. Plus de puissance des missionnaires. Un inquisiteur de compétences 2. Oui, on remarque que ça sera toujours mieux que ça. On va prendre l'inquisiteur. Merde, c'est là. J'ai quoi là ? Un mec qui donne du prestige, on s'en fout complètement. Je veux mon inquisiteur. Voilà. Et ici, on peut peut-être mettre un truc mieux aussi. Réputation diplomatique, c'est pas mal, ça. Allez, viens. Hop. Bon, par contre, nos sous, c'est un peu le... Ça commence à piquer un peu, hein. Institution nationale. On perd 1 en stade, on perd 35 points partout. On va leur donner ce qu'ils veulent. On perd des points, on en a pas mal. Ok, là, ça gère. Parfait. On va pouvoir rentrer. Ici, on n'a plus de rebelles, hein. Nickel. Donc, c'est parti, les gars. On n'a même pas eu besoin des 15 000 de renfort, ici. Alors, ici, on récupère un commandant. L'autre armée, aussi. C'est en guerre contre nous, ça? Non, c'est pas en guerre contre nous, ça. Euh... Ah putain, je me disais, il n'y a plus personne en guerre, mais... Ok, d'accord, non, c'est... C'est en allié avec nous, en fait. C'est dans la guerre avec nous, tout ça. D'accord. Donc, la Hongrie est déjà dans le mal. Ici, il y a un peu de bohème. Bon, en gros, on ne sert plus à grand-chose. On va aller se poser là-bas. Avec un mec à côté. Voilà. On commence à être un petit peu en dèche, financièrement. Ça fait un peu chier. Allez, ici, on envoie un réseau. T'es allié avec qui, toi? Avec les Ottomans, le Maroc. D'accord, intéressant. Mais c'est quoi, cette guerre, là? Pourquoi j'ai autant de mecs qui passent, là? Attaquant face à Norvège? Contre la Norvège et le Danemark et la France? Attaquant face à Jalawar? Mais ils vont où? Ils y vont à pied, c'est ça? C'est quoi le délire? Ça, c'est de la Suède. C'est pas du tout la Norvège. Nous sont désastreuses. Ah, bordel, oui, bah, écoutez. Ça y est, on a converti Tunis. Bordel, ça fait du bien. Voilà. Au moins, on repasse en positif juste avant que ça parte en sucette. Ici, on va faire une petite répression. Non, c'est trop cher. On va les écraser. Par contre, par contre, par contre, on peut peut-être dépenser nos points pour développer des trucs. Tiens, ça, c'est des terres arables. Ça avance lentement, très lentement. Ici aussi. Alors là, c'est déjà beaucoup développé, donc c'est un peu chiant. Quoique, Damiette, pas encore ultra développé. Après, celui-là est plus central. On va peut-être développer là, plutôt. Allez, c'est parti. On va mettre un petit édit de développement à la place. Eux, ils nous sont loyals. Ouais, ils nous sont bien loyals. C'est parfait. Et c'est parti. Alors, on a pas mal de points comme ça. On va développer jusqu'à ce qu'on puisse plus. Parfait. Ensuite, on a un peu de comme ça. 10. Hop, hop. Avec un petit point militaire. Encore un petit point militaire. Et un dernier. Bah, ici, du coup. Voilà, parfait. Là, c'est adopté. Donc là, on ne peut plus le rechanger tout de suite. Mais ça devrait déjà aider à côté, quoi. Oh, là, non. Pardon, c'est ça. Oh, ça ne fait que plus 0,08 une province limitrophe, quoi. La vache. Bon, ce n'est pas grave. Ça nous fait quand même une belle province, du coup. Qui va nous rapporter un petit peu de sous. Ah, merde, il a été découvert, notre diplomate espagnol. Vite, une revendication. Sur un truc du coin. Clemsen. Hop, voilà. Tour de pari, de toute façon, on peut lancer un impérialisme. Mais... Droit de douane sur le poisson. Oh, non, pas d'urgence à taxer le poisson, sincèrement. Ici, on peut augmenter encore un petit peu. Et augmenter encore un petit peu. Voilà. Parfait, parfait. Tunisienne, ouais, ça pourrait être intéressant. Il nous faudrait plus de culture mise en avant, mais... On ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Non, ici, je suis un peu blasé de me faire buter tous mes bateaux, mais c'est la vie. Ah, les droits de colonisation des bourgeois se sont terminés. On va les refaire. Ici, c'était bon. Ouais, là, on ne peut rien faire de très très intéressant. Ils seront bientôt un peu plus contents, les... Les copains, là. Alors... Ouh, il y a une rébellion ici, là. Ça pourrait être intéressant que ça pète dans le coin. Ah, mais le Portugal a posé des trucs ici. D'accord, très bien. Allez, c'est parti. Portugal, tu es un petit peu trop... Osé, je pense. Alors ici, il a des revendications, tout là. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va dire... Vas-y, fais-en partout. Donc là, il n'en a déjà, mais on va quand même le marquer. Séparatiste Oyo de l'état pontifical. Ah oui, ok. Alors... Ah, merde, bordel. Les casques, oui. Bah, écoutez, on va profiter qu'on est encore là, puis on va les écraser en speed. Ici, ça donne quoi ? On est en train de les défoncer. On est beaucoup trop nombreux, par contre. On va y aller à côté, plutôt. Ok, on a une colonie auto-suffisante. On va pouvoir aller par là. Terminer ce petit morceau-là. C'est en guerre contre nous, c'est aussi la Bourgogne. C'est dans l'Empire. Je n'ai jamais pas fait gaffe qu'elle ait survécu, quoi. Alors ici, comment ça se passe ? Une bataille. Ah oui. Effectivement. Venez par là, vous. Il faudra que je rapatrie ces 8 bateaux pour qu'ils aillent rejoindre leurs potes. Mais avec la guerre en cours, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Quoique, il n'y a pas vraiment de flotte nulle part. Allez, on va les rapatrier. Alors, demandez de venir ici, pourquoi pas. S'ils y arrivent, tant mieux. S'ils se font buter sur la route, eh bien écoutez, tant pis, j'ai envie de dire. Alors ici, on avance. Ah, ici, il y a une bataille à faire. Enfin, on a déjà suffisamment payé en termes de bataille, je pense. Ah merde, il s'est fait repousser ce con. C'est pas grave, on va se poser à Munich. Comme des sacs, ce n'est pas des ennemis Munich, très bien. Pourquoi on va leur capitale alors ? C'est des alliés ? Non, c'est personne, très bien. Je ne comprends pas trop le délire des fois. On va se poser là et là, ça c'est des ennemis ça. Alors attention, il y a lourds de troupes là, mais ils sont en train de se replier. Putain, vous déconnez les mecs ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Sérieux ? Oh là là, la plaie. Ici, il y a beaucoup trop de monde. Bon, il faut qu'on renvoie des gens. On peut prendre une décision. Ah, abolir l'esclavage. Puissance des missionnaires, mais coup d'être tech. En 10 ans, on ne convertit pas trop, donc ça peut être le bon moment. Et modifient du coup de la stabilité. Alors, est-ce qu'on abolit l'esclavage ? C'est une grande question. Ça faisait quoi ça ? Ça, on s'en fout. Ça pose question. Allez, on va le faire. On est progressiste, nous. Une Ethiopie progressiste. Donc ici, ça va péter. On va ramener du monde. Ça, c'est quoi ça ? Des fanatiques protestants, vous êtes sérieux ? Ici, il y a 19 000 mecs qui se replient sur nous et qui vont se faire défoncer. Parfait. Parfait. Un petit stack wipe. Oula. Par contre, là, ça déconne moins. Manque de pluie en zazo. Bordel. Ces gens veulent nous mettre dans le mal. Alors, du coup, on produit du bois exotique. De la laine, du bois exotique, du bétail, du bétail, des céréales. Café, c'est cool. Les fournitures navales. Ok, on s'en fout un peu. De l'ivoire et du bétail. Voilà, non mais oh. On va leur apprendre à ces gens à essayer de nous attaquer, là. Pour qui se prennent-ils ? Ah, ici. Merde, il va y avoir un combat. J'ai pas eu le temps de voir. Ok, il y a qui est sorti ? La bohème est sortie. Normalement, ça devra sortir la plupart de l'empire, non ? Non, ça sort que la bohème. D'accord, intéressant. Ok, on va se refaire tranquillement. Ici, ils essayent de nous laminer. Petit à petit. Ils sont nombreux, c'est con. Ah, la merde, il y en a 30 000 qui arrivent là. Voilà, il faut qu'on se replie. Il ne peut pas qu'on se fait stack wipe. Ah non, on se replie là. Ok, ce n'est pas du tout là que j'avais demandé, mais admettons. Et l'autre, il se replie où ? What ? Oh, sans déconner, quoi. Le mec, il fait le tour de la Méditerranée. Bon, bah, tant pis. C'est parti. Tirez-vous, j'ai envie de dire. Lui, on va juste le surveiller, histoire qu'il ne se fasse pas poursuivre et défoncer trop facilement. Voilà, on va se replier. Pourquoi je ne peux plus marcher là ? Alors, comment ça, on ne connaît plus l'effet des commerces des esclaves, on est d'accord. Alors, du coup, regardons ça. Donc là, on va se replier, histoire que cette armée-là ne se fasse pas poursuivre trop facilement. Et ici, ça y est, la révolte congolaise attendue a péter. Et ici, bah, ça pètera si ça pète, on verra. Ça gueule un peu ici. Un peu là. Et un peu là, ok. Ok. C'est pas facile tout ça, hein. Ça devient difficile de gérer un d'aussi grand territoire, toujours. On a des petits forts à droite à gauche, c'est très bien. Ici, on en a un qui bloque pas trop le passage, c'est qu'il bloque là, donc ça va. Ici, celui-là, il n'est pas ouf utile, mais il peut ralentir un peu l'Espagne. Là, on en a trop, mais comme j'ai dit, on verra quand l'Ottoman sera éliminé. Ok. Bon, tout ça est très intéressant. Est-ce qu'on peut déjà les garantir ? C'est où, déjà ? Impossible de devenir l'allié d'un rival. Ah oui, merde, c'est un rival. Eux, ils se font de nouveau piétiner la tronche. Et ceux-là, on pourrait presque. Enfin, en tout cas, il n'y a rien de négatif. Donc, on n'a pas de diplomate pour tester. Ok, de toute façon, on va arrêter l'épisode là. Et puis, du coup, je vous dis à lundi pour la suite. On va essayer d'écraser l'Espagne, je pense, si cette guerre se termine un jour. Et puis, on verra après quel sera notre objectif suivant. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt.